Salut, si vous aimez les paysages à l'aquarelle, alors restez connectés parce qu'aujourd'hui je vous propose une démo pratique. Plus qu'une démo en réalité, puisque je vais vous donner deux exemples distincts assez proches l'un de l'autre. Dans le premier, on va voir ensemble toutes les étapes de réalisation. Et dans le second, on va essayer de tirer parti de ce qu'on a vu dans le premier et de l'utiliser le mieux possible en déclinant cette technique. Donc je vais vous donner tous les détails sur une méthode qui selon moi est la meilleure pour débuter et par la suite développer votre aquarelle. Ce qui caractériserait le mieux cette méthode, c'est un mot, minimalisme. De l'impro total, trois couleurs. Donc à vos pinceaux, on y va, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, je commence par faire le fond. Donc je vais travailler en monochrome ici, avec un gris de peine bleuté, bleuâtre. Et ça va me servir justement une couleur. Donc vous pouvez utiliser un gris, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur pour travailler en monochrome, ça n'a aucune importance. Mais je trouve que ce gris bleuté donne une ambiance particulière à une scène. Donc vous voyez que là, j'ai commencé, évidemment, j'ai humidifié tout mon support pour travailler. L'intégralité de ma feuille. Et là, vous voyez que j'accentue un peu légèrement vers le bas pour marquer la séparation entre le ciel et la terre. Vous voyez, donc j'ai laissé un halo lumineux là. Et petit à petit, les couleurs, avec l'humidité, ma feuille reste humide. Donc surtout, vous voyez que j'étale bien mes teintes. Pour ne pas laisser d'eau de flaque, d'eau en suspension. Il faut bien tirer la peinture, c'est important. Je travaille, compte tenu de mon format qui est à peu près un A3, je travaille avec une brosse. Plusieurs brosses, mais des brosses assez larges. Pour avoir des gestes d'une bonne amplitude et puis pouvoir remplir des surfaces assez rapidement. Et vous voyez qu'on peut avoir de très très jolis fondus. Donc là, je démarque cette première partie qui va être des dunes. Il faut savoir que la méthode que je préconise est totalement improvisée. Je n'ai aucun modèle pour faire ça, étant donné la simplicité du sujet. Et il faut se mettre, je dirais, pour travailler dans un certain contexte. C'est-à-dire oublier l'application. Laissez aller son geste. Vous voyez que là, j'ai beaucoup de gestes horizontaux pour le moment. Et j'essaye de travailler avec les valeurs. En mettant plus ou moins de pigments sur le pinceau. J'obtiens des variations dans l'humide. Et tant que l'ensemble est humide, vous n'avez aucun problème de traces. Tout va se fondre. Avec suffisamment, un taux d'humidité suffisant, tout va se fondre. Donc plus ça va, plus j'augmente. Vous voyez le contraste. Là, je crée une ligne de crête. Donc je suis beaucoup plus foncé. Je prends beaucoup plus de pigments sur le pinceau. Voilà, pour faire les démarcations. Et je vais en faire une autre. En premier plan, ici. Alors, c'est quand même un exercice qui invite à la relaxation. Moi, je travaille personnellement. J'ai découvert ça. Je travaille avec des musiques relaxantes dans les oreilles. Parce qu'il y a une notion vraiment importante de concentration. De concentration, je ne dirais pas... On ne joue pas sa vie, pas du tout. Mais de concentration, au niveau... Rien n'existe. C'est le moment présent. Rien n'existe à part vous, votre feuille, la couleur. Et c'est très, très agréable. C'est proche, finalement, pour ceux qui le pratiquent. C'est quand même proche d'un certain type de méditation. Pour ceux qui pratiquent la peinture, surtout l'aquarelle. Elle s'y prête beaucoup parce que c'est une discipline bien plus gestuelle que les autres. Et vous voyez qu'il faut savoir aussi observer quand vous faites. Parce qu'on a des rapports de couleurs qui sont très, très beaux, très, très esthétiques. Et il faut se laisser... C'est très important de se laisser porter par cet esthétisme aussi. Vous voyez différents niveaux de valeurs. Et vous pouvez créer des plans comme ça en accentuant la pigmentation. Voilà, et là, je vais créer un espèce de fondu. Donc, c'est beaucoup, beaucoup... C'est que du feeling. C'est-à-dire que je n'ai pas de prévu de plan, prévu... Vous voyez ces gestes en hauteur qui viennent se fondre. Je n'avais pas prévu du tout de les faire. C'est une continuité de ce bleu avec le... Voilà, du bleu que j'ai utilisé sur Terre avec le ciel. Et là, vous voyez des petites taches blanches qui sont apparues. Ça, j'utilise un petit spray pour obtenir un certain grain. Le fait de diffuser de l'eau sur votre support en plus. Alors, sans trop en faire. Il faut vraiment que ça soit un spray très fin. Vous voyez, comme vous trouvez au rayon cosmétique, vous avez des petits sprays comme ça, vaporisateurs. Et ça crée un grain proche de celui de la photographie, finalement. Et c'est vraiment pour faire des effets de sable, des effets de texture. Ça ajoute une texture supplémentaire à votre aquarelle. Et c'est très, très beau. Donc, on oublie, finalement, en pratiquant de cette manière, on oublie ces appréhensions. Peu importe si vous ratez, vous êtes dans l'essai, vous êtes dans le test. Il faut vraiment vous laisser porter par la gestuelle. C'est très, très important. Vous voyez que finalement, là, je ne prends pas de risque parce que je ne travaille pas à sec ou très peu. Vous voyez, le ciel était un peu plus sec, donc j'ai des traces en hauteur. Mais je vais pouvoir atténuer ça après. Et là, je crée un plan plus sombre. Voilà, pour matérialiser une dune en premier plan. Même chose ici. Légèrement en arrière-plan. Là, je reviens avec ma brosse pour épaissir. Voilà, je cherche à obtenir certains niveaux de valeur et créer des plans différents pour augmenter l'effet de profondeur dans cette petite scène. Alors, ce format, il est très agréable. C'est un format presque A3. Il est très agréable parce qu'il permet une plus grande amplitude de gestes. Donc, rien d'obligatoire, bien sûr. Mais travailler, je vous déconseille de travailler... Vous voyez, j'ai mon spray, là, encore. Je vous déconseille de travailler en trop petit, l'aquarelle. Parce que tout de suite, vous allez être dans l'application. Vous allez devoir forcer la précision. Et vous ne serez pas suffisamment relâché. Vous allez être beaucoup plus dans la retenue. Ça aussi, je l'ai compris. Au départ, je travaillais sur des demi-A4 pour faire des tests. Et c'est beaucoup trop petit, quoi. On est tout de suite... La moindre tâche, la moindre trace, fait qu'on doit être précis au millimètre. Et on est dans l'art appliqué, plus dans la peinture. Il y a une différence entre la peinture et l'art appliqué. Et vous voyez, là, je crée des petits accidents. J'ai créé des plantes sur le dessus de la dune. Je crée des petits accidents dans l'humide, là. Voilà, dans cette trace bleue. Qui viennent matérialiser un peu le sol. Donc, on peut jouer avec toutes ces valeurs. Ça permet vraiment de travailler les valeurs avant la couleur. Puisque vous ne vous posez pas la question de la couleur. Mais on se pose d'abord et avant toute chose à l'aquarelle, on se pose la question de la lumière. Qui est bien plus importante que tout le reste. Et vous voyez que la lumière que vous avez dans le ciel, un grand ciel clair pour l'instant. Je vais le travailler après. Mais on doit la ressentir sur le sol aussi. Donc là, je noircis complètement. Je fonce le premier plan. Je vais foncer les deux premiers plans encore. Vous voyez, avec plus de pigments. Encore. Voilà, et je vais humidifier encore tout ça. Voilà, et surtout, je tire la peinture pour ne pas avoir de traces. Parce que sinon, effectivement, si je laisse stagner trop d'humidité, je vais avoir des traces. Là, je reprends mon spray, vous voyez, pour ajouter ce grain. Alors, effectivement, si vous repassez des couches dessus, après, vous n'allez plus voir le grain. Ça va l'atténuer. Mais, en fait, rendez-vous compte de la simplicité de la composition. La composition n'est pas importante en soi. Mais, si vous faites dix essais, vous aurez toujours dix compositions différentes. Donc là, je passe à la seconde partie, qui est le ciel. Donc, j'humidifie d'abord la feuille avec mon spray. Et je vais, en utilisant la même teinte, créer des effets nuageux. Vous voyez, ici, avec la brosse. Donc, c'est pareil. J'ai suffisamment... J'ai humidifié pour avoir une diffusion suffisante. Vous voyez. Là, je crée une réserve, sans reprendre d'eau. Sans reprendre de pigments, excusez-moi. Et là, vous voyez, je suis quasiment à sec sur la gauche. Donc, je reprends juste du liquide. De l'eau. Et voilà. Et je viens étaler un peu tout ça. Voilà. Il faut toujours avoir une humidité suffisante. Mais ne jamais créer de flaques. Vous voyez. Ici, je reviens humidifié avec une opacité très, très claire. Et là, je prends plus de pigments. Et je vais matérialiser les nuages. Cet effet, il permet de créer deux dimensions au ciel. C'est-à-dire, une première couche... Très peu opaque, qui se démarque quand même du blanc du papier. Et une deuxième couche par-dessus la première, avec ces nuages-là que je suis en train de peindre. Qui sont plus appuyés. Et qui vont créer deux dimensions. Parce que c'est souvent le cas quand vous regardez un ciel. Il y a plusieurs dimensions. Plusieurs plans dans les nuages eux-mêmes. Avec la lumière qui arrive en arrière-plan. Et la lumière est évidemment matérialisée par le blanc de la feuille ici. Donc toujours dans l'humide, ces nuages. Pour avoir une belle diffusion. J'ai un geste assez circulaire. Il ne faut pas être trop systématique non plus. On peut créer des moutons. Petit à petit, ça prend forme. Vous voyez. Je crée des traînées nuageuses. Et là je viens, même chose, avec un pinceau plus fin. Je viens travailler le plan plus proche de la dune. Avec des petits, voilà. Des petits coups de pinceau. J'en fais pas trop. Je ne recouvre pas tout, bien sûr. Je laisse du blanc. Très important. Il faut créer des petits détails pour l'arrière-plan. Pour créer un effet de profondeur supplémentaire. Voilà ces petits nuages là, vous voyez. Et là je viens recréer encore des petits détails dans l'humide pour terminer. Voilà. Donc c'est un exercice qui m'a demandé une petite demi-heure je dirais. C'est un exercice qui m'a dit qu'il est très 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 plaisant à faire. Très plaisant à faire. C'est vraiment se concentrer sur ce que vous faites au présent, sur les gestes. Et faire le vide autour de vous. C'est ce qui vous donnera les meilleurs résultats. On va se poser le moins de questions possibles. Même si finalement ce sont des exercices qui peuvent paraître un peu similaires. Ils sont justement basés sur la répétition des gestes pour atteindre finalement une sérénité. Savoir qu'ils soient ancrés en vous. Qu'ils deviennent des réflexes. Pour être le plus à l'aise possible au fur et à mesure de vos essais. Pour cette seconde démo, je vais étoffer un peu la chose en n'utilisant pas seulement une couleur, mais deux. Et si vous savez être subtil et jouer avec les valeurs comme on vient de le faire, vous allez voir que utiliser deux couleurs vous permet d'obtenir un panel très riche au niveau des gradations. Alors seconde démonstration où j'utilise cette fois-ci deux teintes. Un noir et un ocre jaune tout simplement. Donc je vais faire une compo aussi très simple avec des dunes. Même chose, je n'ai aucun modèle pour travailler. Alors vous pouvez vous inspirer bien sûr de photographie, mais je vous déconseille la copie pour justement vous concentrer sur votre gestuelle et pas sur la copie d'un modèle. Focalisez vraiment votre attention sur vos sensations en premier lieu. Donc vous voyez que là, j'utilise toujours, toujours ce même mélange. J'ajoute du noir. Je commence avec l'ocre brut et puis j'ajoute du noir pour créer, démarquer les dunes. Je laisse un espace lumineux. J'utilise exactement le même ocre pour ajouter la lumière dans le ciel et une teinte de ciel. Voilà. Et là, j'attaque les nuages de la même manière en faisant un ciel plus minimaliste puisque là, il n'y a pas différents niveaux de valeur. Ok. J'ai créé une séparation, donc des petites montagnes et puis une séparation avec cette même teinte d'ocre que j'ai intensifiée et que j'ai foncée. Là, le mélange a séché, cette démarcation montagneuse, je viens la réchauffer, donc avec exactement le même mélange que j'ai utilisé pour les dunes en premier plan. Puis je viens soutenir les dunes en reprenant du jaune un peu plus vif et j'intensifie la teinte. J'ajoute du spray comme je vous ai montré pour la première démo. Vous voyez, donc pour info, cette démo fait partie d'un cours. Donc je l'accélère parce qu'elle est assez longue en temps réel. Et ça permet quand même, ça vous permet de voir les différentes étapes de réalisation. Là, vous voyez, je suis quasiment à sec sur le premier plan. Là, c'est assez intéressant. Mes mélanges ont séché. Et c'est vraiment le mélange de deux teintes, vous voyez, donne des variantes quand même assez subtiles. Alors là, je suis passé à la création pour finir de végétation sur la hauteur sur les dunes. Et là, j'utilise, bah, plus ça va, plus j'utilise le noir dans le mélange. Mais c'est toujours ces deux teintes. Donc vous voyez, il ne faut pas... Et là, je suis, voilà, avec les teintes les plus foncées. J'ajoute du relief. Voilà. À l'herbe, sur les dunes. Et voilà. Je termine, donc, ce petit paysage d'études. Qui, sur le même principe, vous voyez, avec, cette fois-ci, deux teintes différentes. Vous l'aurez compris, cette méthode favorise avant tout le lâcher prise. Elle vous incite à répéter les bons gestes et à vous concentrer sur les quelques techniques essentielles qui feront que vous allez vous améliorer avec le temps. C'est pour ça que la plupart des élèves que j'ai pu suivre et qu'ils l'appliquent ont des résultats bien plus rapides. Avant leur blocage technique, ils font surtout sauter des barrières mentales beaucoup plus difficiles à passer si vous vous lancez dans trop compliqué. Bref, c'est vraiment ce type d'exercice que je vous recommande pour vous libérer de vos inhibitions et vos appréhensions. Si ce type d'exercice vous parle et vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, j'ai un cours complet et une formation totalement gratuite pour vous. Nous allons construire ensemble un paysage complet pas à pas, avec une gamme de couleurs plus étendues, mais toujours en restant très simple dans la forme et en appliquant les mêmes principes. Je vais vous donner plein d'autres techniques complémentaires à celles que l'on vient de voir, pour travailler dans l'humide, pour exploiter au mieux votre pinceau et vos papiers aquarelles. Bref, pour commencer, vous cliquez sur le lien dans la description et vous recevez ce cours gratuitement. Sur ce, si ce tuto vous a plu, un petit pouce bleu, et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine aquarelle, un prochain dessin, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio